Bonjour Marguerite, bonjour à tous. Donc bonjour, on est aujourd'hui avec Marguerite qui est de Suisse, près du lac Léman. Et alors Marguerite est une des élèves de la formation Le Russe au Caparka. Et voilà, on voulait échanger un petit peu aujourd'hui pour voir comment ça va Marguerite déjà. Ça va bien, merci beaucoup Thomas. Alors qui es-tu en quelques mots, est-ce que je peux te laisser te présenter ? Ben oui, je suis une dame de 58 ans, qui habite donc, comme tu as dit, c'est près de Montreux en Suisse, au bord du lac Léman. Et puis j'aime bien les langues. Alors je suis native de langue française. Oui. Et puis j'ai appris l'espéranto. D'accord. J'ai appris un petit peu d'araméen pour changer, donc une écriture de droite à gauche, électure de droite à gauche. Ah oui, d'accord. C'est très bien aussi. J'ai fait un petit peu d'allemand, d'italien. Et puis maintenant, je me dis le russe. Le russe, c'est déjà une écriture tout à fait différente. Oui. Et donc j'ai voulu me lancer un petit peu là-dedans. Et puis beaucoup de personnes parlent aussi le russe. Tu fais quoi dans la vie, excuse-moi ? Ah, dans la vie. Et tu as un métier ? Moi, je travaille en inform... Je suis programmeuse en informatique industrielle. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Donc simplement, c'est pas la bureautique. C'est totalement différent de la programmation bureautique. D'accord. C'est vraiment que pour l'industrie. Et du coup, tu es passionnée de langue et tu en es venue au russe, il y a combien de temps ? Voilà. Ça fait à peu près une année maintenant. Une année, donc tu as commencé vraiment à zéro. Tu ne connaissais pas l'alphabet ? Rien du tout. L'alphabet, rien du tout. Alors, j'ai commencé à chercher sur Internet. Et puis j'ai trouvé sur le site russif.fr, il y avait six vidéos pour l'alphabet qui commençaient. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais ces vidéos, elles ont disparu. Ah, il y a eu des petits changements. Il y a des changements. Voilà. Alors, c'est là que j'étais un peu coincé. D'accord. Parce que je ne pouvais plus avancer. Alors après, j'ai trouvé d'autres moyens. J'ai acheté un livre, j'ai acheté comme ça, puis j'ai gentiment avancé. Puis à mesure que je trouvais que j'avais besoin de matériel pour progresser, à chaque fois, j'essayais de découvrir des nouvelles choses. Et puis, il s'est tombé ce russe au cas par cas. Le russe au cas par cas. Donc, tu es arrivé sur le russe au cas par cas. Tout à fait. Et tu voulais te former vraiment en russe, donc. Voilà, c'est génial. Oui, mais alors, c'était génial parce que ça tombait à point nommé. Est-ce que, d'accord. Est-ce que je peux juste te demander qu'est-ce que tu avais comme idée derrière la tête en apprenant le russe ? Est-ce que tu as un projet ou quelque chose qui est prévu derrière ou pas forcément ? Pas forcément. D'accord. C'est simplement découvrir une langue, découvrir une culture. Et puis, je sais que dans notre région, et même en Suisse, il y a beaucoup de russes. Je sais qu'il y a même une librairie russe du côté de Zurich. D'accord. Très bien. Donc, tu t'es mis à... Enfin, tu as regardé le russe au cas par cas. Ça t'a plu. Tu t'es dit... Pourquoi est-ce que tu te dis que tiens, je vais essayer ça ? Parce que j'ai pris quelque chose. Et puis, ça m'a beaucoup plu, cette présentation, les quatre vidéos, qui donnaient un peu le goût de quelque chose de différent. C'était surtout le fait de dire, c'est quelqu'un qui a pratiqué la langue et qui veut vous enseigner les bases de la langue. Et pas que de la théorie, sur de la pratique, des années... Je ne sais pas, ça fait une quinzaine ou quinze ou vingt ans que tu parles le russe. Ça fait un petit moment où j'ai commencé au collège. Oui, mais vraiment, en étant plongé dans cette langue russe, tu sais ce qu'on a besoin en premier pour aborder. Parce que trop souvent, ce que je reproche à l'étude des langues, c'est qu'on nous propose... On part de A sans sauter les étapes. Donc, des étapes qui sont compliquées, on pourrait les laisser tomber temporairement. Mettre une bonne base de langue pour donner le goût d'apprendre. Et ensuite, venir avec les difficultés ou les choses qui sont spéciales. Donc là, tu as trouvé un accès qui était peut-être un peu plus simple ou apparemment. Voilà, alors c'est vrai qu'avec le russe au cas par cas, j'ai trouvé l'accès qui était vraiment... Bon, je peux l'utiliser tous les jours, si on veut, en prenant un texte russe du journal. Oui. Je pourrais dire que je peux appliquer directement la totalité de ce qui est appris. Alors, tu nous disais, tu as commencé le russe vraiment à partir de 0-0, c'est-à-dire que tu ne connaissais même pas l'alphabet, il y a à peu près un an. Mais à partir de quand tu as commencé la formation ? Tu avais quel niveau en commençant les cours ? J'avais quoi ? Le niveau... Je trouve que c'est important de savoir lire, ça peut aider quand même. De connaître l'alphabet et d'arriver à lire des mots, au moins. D'accord. Même si on ne sait pas la signification, ce n'est pas grave. Donc, tu savais déjà un petit peu l'alphabet, tu déchiffrais un petit peu les choses ? Voilà, je déchiffrais déjà un petit peu, oui. Ok, effectivement, c'est un peu la base pour commencer les premiers cours et puis construire petit à petit à partir du minimum, c'est de savoir lire même si on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Ça, c'est très important. Tu as bien fait d'insister là-dessus, de lire, même si on ne sait pas la signification, ce n'est pas grave. Parce que le cerveau, il mémorise les sons, il mémorise la position de la bouche ou les muscles et tout ça. Et puis après, lorsque l'on entend, on reproduit beaucoup plus facilement. Exactement, oui, voilà, c'est tout à fait ça. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'essaie de dire le plus possible, d'inciter les gens, mes élèves, à répéter les choses à haute voix, vraiment à prononcer les choses dès le début vraiment et à le faire régulièrement. Parce que tout simplement, on s'habitue, le corps s'habitue à ça. Et une fois qu'il faut le reprononcer un jour, on l'a déjà fait. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus simple ensuite. Et puis, bon, ce qui est bien aussi, c'est que dans d'autres méthodes où j'ai trouvé, où il y avait des disques, écoutez simplement les textes, écoutez. D'accord. Et apprendre à reconnaître les mots ou la façon d'articuler. Et puis en recoupant tout ça, la langue, on s'habitue à cette langue. Il faut l'apprivoiser. Voilà, il faut l'apprivoiser, exactement. Il faut l'apprivoiser, oui. Donc tu as commencé les premiers cours, tu les as suivis régulièrement, beaucoup. Combien de temps par semaine est-ce que tu as donné, par exemple, à l'apprentissage sur la formation ? Moi, je donne au début. Bon, il ne fallait pas trop surcharger parce que ça faisait beaucoup au début. L'alphabet, déjà, ça a abordé. C'est beaucoup. Donc, c'est par petite dose homéopathique. D'accord. Et maintenant, je suis à un point où c'est que, comme je disais, j'avais écrit dans un courriel, la boule de neige en roulant. Au début, il ne faut pas trop la brusquer. Sinon, on perd le goût. Ah oui, alors juste pour expliquer aux gens, oui, c'est l'effet boule de neige. Donc, en fait, tu commences avec une toute petite boule de neige. Et puis, petit à petit, c'est en faisant les choses qu'on commence à avoir une heure de boule de neige au bout d'un moment. Mais ça revient petit à petit. Exactement. Et plus elle grossit, plus on a envie qu'elle grossisse vite. Donc, à ce moment-là, je me dis que j'ai du plaisir maintenant de passer, certaines fois, une heure ou deux heures, certains jours, sur le russe. D'accord. Donc, ça prend de l'inertie. Voilà, exactement. Parce qu'on trouve le goût. Parce qu'on sent qu'on avance. Et puis, s'il y a des choses qui bloquent un petit peu, ce n'est pas grave. Je laisse de côté pour continuer à avancer. Par exemple, c'est vrai que ces déclinaisons, c'est énorme dès qu'on en a six d'un coup. Alors, j'ai vraiment bien, j'en suis sur trois ou quatre que j'ai bien travaillé. Donc, trois ou quatre cas, en fait, c'est ça ? Voilà. Surtout les quatre premiers. D'accord. Il restera l'instrumental et le locatif. Voilà. Et puis, celui-là, dans les textes, comme je n'ai déjà pas vu les vidéos, je reconnais un petit peu la finalier. Ou bien, ou, j'ai trouvé dans… Je trouve dans certains textes, puis je dis, ah, ça, c'est de l'instrumental, ou bien c'est du locatif. Voilà. Donc, tu les reconnais maintenant, alors qu'au début, c'était forcément l'inconnu. Voilà. Alors, c'est surtout… J'ai bien opté sur les déclinaisons qui étaient primaires, très primaires, là, qui sont importantes. Donc, l'accusatif, nominatif, accusatif, datif. Oui, mais c'est des déclinaisons qui servent très, très souvent, parce que dans l'utilisation de la phrase, c'est vraiment les fonctions courantes, en fait. Voilà. Et puis, lorsqu'on connaît celle-là un peu profondément, on sait reconnaître les autres. D'accord. On sait de dire, c'est locatif ou instrumental. Donc, après, on se dit, mais ça, ce n'est pas le plus important au départ. D'abord, il faut bien assurer les choses, puis après, greffer petit à petit les autres déclinaisons pour arriver à toutes les connaître. Tu fais un peu de lecture de russe, maintenant ? Je fais un petit peu de lecture de russe. Oui, tous les jours, je lis un tout petit peu. De quel genre de choses ? Oh, ben, je trouve sur Internet. Il y a certains sites des journaux russes. Ria Novosti, par exemple. Oui, d'accord. Donc, tu vas te promener un petit peu sur Internet et tu regardes par-ci, par-là. Voilà. Tout à fait. Essayer de reconnaître les mots, d'aller le plus vite possible. Mais tu fais un peu de l'école encore pour le moment. Oui, mais c'est en plus, en même temps, c'est l'application concrète et aussitôt des choses qui sont apprises juste avant. Donc, c'est intéressant. Voilà. Tout à fait. Et puis maintenant, je ne suis pas encore au stade de dire je pense encore russe. Donc, dès que je vois un mot ou des séries de mots, je n'arrive pas encore à dire, sans vraiment analyser profondément, si c'est de l'accusatif, du datif ou autre encore. Mais le sleux ? C'est normal, ça se met en place. Mais le sens, comment ça va paraître ? Ah oui, d'abord. Donc, le sujet, voilà. Le sujet, il est là. Ensuite, il faut chercher si c'est le complément d'objet direct ou etc. Mais ça, c'est l'analyse qui va faire à longue. Il faut déjà avoir vraiment bien la base des déclinaisons pour ensuite que la phrase, plus ou moins conséquente, qu'elle sorte, qu'elle soit claire et dans le bon sens de sa signification. Donc, dans ce sens-là, ça t'a pas mal aidé tout ça. J'ai l'impression que tu me disais, je crois, si je ne me trompe pas, que tu avais commencé même à essayer de lire des livres franco-russes, enfin bilingues. Voilà, tout à fait. Et j'évite quand même de passer mot pour mot russe-français, ou vice versa, puisque le sens n'a rien à voir. D'accord. En français, il faut 4-5 mots pour dire ce qu'on dit en un mot en russe, quoi. Parfois, oui. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas s'appuyer là-dessus parce qu'on va se perdre. Je vais me perdre en tout cas. C'est pour ça que j'essaye de lire, même que je ne comprends pas. Ça, c'est important aussi. D'accord. C'est intéressant. Chapeau, vraiment, parce que c'est en moins d'un an, en quelques mois, du coup, tu as réussi à partir de zéro et à t'attaquer aux livres franco-russes. C'est quand même quelque chose. Oui, ça va. Même si tu ne comprends pas tout, puisque finalement, l'idée, c'est de déchiffrer de mieux en mieux les choses. Et puis, ça commence à apparaître en termes de sens. Et du coup, oui, vraiment bravo parce que sur toute la partie écrite, lecture, ça a pas mal avancé, j'ai l'impression. Super. Oui, oui, ça va bien, oui. Alors, sur la partie orale, est-ce que tu as fait des choses ? Est-ce que tu peux prononcer aujourd'hui du russe ? Je peux le prononcer, mais je ne peux pas tenir encore un dialogue. Ce n'est pas possible. D'accord. Je peux dire « trasfutir ». Ok. Lorsque je m'en fais, je dirais « paka paka ». Paka paka. Tu as fait un petit peu de lecture à haute voix ? Oui, j'essaye souvent de faire à haute voix, la lecture. Qu'est-ce que ça te permet ? Donc, si je dis « ya, nie, harsho, gabaru, pauski ». Ah, c'est bien déjà. C'est une belle phrase, bien faite, sans erreur. Voilà. Alors, c'est vrai que les sons « ch », celui-là, on le retrouve dans l'espéranto, dans les langues que j'ai apprises avant. Ah, d'accord. Ça aide aussi. Et ça, c'est aussi un « ch », on le trouvait aussi dans l'araméen. D'accord. C'est donc, je dirais que l'apprendre le russe, ça permet aussi peut-être après d'aborder d'autres langues. Certainement, oui. On retrouve des choses après dans les langues des pays de l'Est, par exemple. Voilà, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas encore trouvé le chemin pour apprendre le russe, qui cherchent un petit peu, qui aimeraient, mais ils ne savent pas comment faire ? Donc, il y a des choses qui sont impératives en russe, c'est l'alphabet déjà. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, l'alphabet, pendant qu'on y est ? Non. Il faut éviter… Ce que j'ai fait, c'est d'éviter… Je me suis dit, le signe qu'on dit « B », je n'ai pas comparé au « B ». J'ai fait deux choses séparées. J'ai dit, le français, ce signe, ça veut dire « B ». D'accord. Je mets de côté. Et en russe, ce signe, il veut dire « V ». Voilà. Il faut éviter de comparer pour tout se mélanger après. Moi, c'est ma façon de travailler. Donc, il y a des impératifs. Pour commencer, il faut savoir l'alphabet. Très bien. Savoir le lire. Mais il ne faut pas se buter sur l'alphabet. Ça peut être deux ou trois par jour, simplement. Deux ou trois lettres par jour, des choses comme ça. Puis, dès qu'on a quissé deux ou trois, on en prend deux ou trois. Il faut avancer petit à petit, ne pas se forcer. Voilà, c'est ça. De façon à être dégoûté. Chacun vraiment doit trouver… Ce n'est pas le droit, c'est avoir son rythme. Ça aide beaucoup. Ça évite de se mettre la pression. Ça évite de culpabiliser si on n'en fait pas assez. C'est son rythme à soi et c'est ça qui est important. Il y a des jours où je n'ai rien fait du tout parce que j'étais fatigué ou je n'avais pas envie. Je n'ai pas fait. Puis, le lendemain, j'ai dit « bon, j'ai envie de reprendre. Il faut avoir le goût. » C'est super parce que là, tu nous témoignes parce que tu dis que tu as des résultats qui sont quand même vachement intéressants. On a un temps qui est quand même réduit. Ça ne fait pas très longtemps qu'il y est. et tu as pris des pauses et tu as pu reprendre quand tu le voulais un petit peu. Ça a bien avancé. Ça prouve que… C'est vraiment une question de son rythme à soi. C'est ce qu'on disait juste avant. Voilà. Et si on a son rythme, parce que dans son rythme, on garde des temps de repos. Donc, ces temps de repos, il ne faut pas qu'on soit obligé de travailler parce que sinon, on perd le goût. On n'a plus envie. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est très vrai. Tu me disais que… Est-ce que… Alors, tu en es aux trois quarts de la formation actuellement, c'est ça ? Oui. Donc, il te reste quelques cours à faire. Alors, tu m'as demandé d'ailleurs si j'avais une autre formation sur les verbes que tu viens de commencer. Tout à fait, oui. Ça, c'est les verbes au cas par cas. Tu as vu deux, trois cours, même pas ? Donc, j'ai commencé, j'ai vu les verbes, le passé, présent. Oui, d'accord. Donc, c'est les trois premiers cours. Tu as vu les trois premiers cours. Et puis, je n'ai pas encore vu le verbe « être » et « avoir ». D'accord. Et puis, je me dis, je ne veux pas tout commencer, il y a trop. Alors, j'avance. Et puis, à mesure que je suis bloqué, il y avait quelque chose, j'essaye de trouver quelque chose qui me permette de continuer à avancer, de m'enrichir dans la langue. Voilà, c'est surtout ça. Il ne faut pas tout vouloir d'entrée parce qu'il y a trop. Oui, oui. Et puis, l'essentiel étant de retenir chaque chose parce que tout ensemble, effectivement, ça fait beaucoup d'informations. Voilà. Et si on n'a pas bien fixé les informations précédentes avant de continuer, on risque d'aller un peu trop vite. Exactement. Mais ça ne s'exclut pas de quand même, je dirais pour les déclinaisons, je prends l'exemple des déclinaisons. C'est bien d'avoir vu toutes les vidéos, au moins une fois ou deux fois, puis après de revenir et, une après l'autre, de bien aller dans les détails, qu'elles soient à 100% comprises. D'accord. Voilà, c'est important de choses comme ça. Donc, tu as pris les deux formations. Tu fais partie des membres de Le Cap Arca qui, voilà, tu as appris l'ensemble des choses que je propose aujourd'hui. Merci déjà. Est-ce que tu recommanderais ces méthodes aux gens qui nous écoutent ? Ah, volontiers. Alors, ça, sûr. Alors, ça, c'est quelque chose. En tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup, beaucoup fait avancer. Je peux dire que j'ai eu deux clés qui ouvrent deux portes. Oui. Voilà. D'accord. Donc, voilà, ça veut dire, je pense que dans toute méthode, on peut trouver quelque chose. Mais dans ces deux méthodes, enfin, dans la méthode au Cap Arca, soit le russe au Cap Arca ou le verbe au Cap Arca, c'est bien parce que c'est les choses basiques qu'on a besoin pour parler. D'accord. C'est pour ça, c'est pas seulement, il n'y a pas d'exception, enfin, ou très peu, mais c'est pas basé que sur des exceptions où il faut passer des jours complets pour des choses qu'on va utiliser peut-être deux fois dans sa vie. D'accord, d'accord. C'est ça. Alors, ça, j'ai trouvé super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as trouvé que, comment dire, par rapport au prix de la formation, est-ce que tu as trouvé que c'était cher, que c'était pas cher, comment est-ce que tu as trouvé ça ? J'ai trouvé que c'était un prix qui était très, très abordable, correct, tout à fait correct, alors. D'accord. Le prix était tout à fait correct. Super, bah écoute, merci beaucoup pour... Non, alors, c'est pour que le rapport qualité-prix, je dirais une note de 1 à 10, le rapport qualité-prix, c'est un 9, hein. Oh là là ! Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui... Moi, je recommande alors ça, je dis franchement. Génial, bah écoute, je suis ravi d'entendre tout ça, mais en tout cas, voilà, merci d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot avant de se quitter ? Tu as prévu un voyage en Russie, peut-être ? Pas encore, non. Pas d'accord. Peut-être que je serai bientôt à la retraite, alors une retraite anticipée, donc je pourrais dire qu'à ce moment-là, dans quelques années, je pourrais aller faire un petit tour... D'accord. Russie, ouais, en tout cas, j'ai bien envie, j'aime beaucoup les pays de l'Est. Super, bah écoute, je te souhaite de réaliser ce projet et éventuellement de nous en reparler après, pour nous donner ton ressenti en tout cas. Merci beaucoup Marguerite pour avoir partagé ce moment avec nous. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt, bah écoute, de l'autre côté, pour la suite, puisque le programme continue. Voilà, à bientôt. Merci, à très bientôt. J'ai encore juste une petite chose. Oui. Ce serait bien si tu pourrais, pour montrer, donner un petit peu le goût, sans livrer gratuitement les choses. Ça veut dire que tu mettrais par exemple... Merci. Merci.